one love c'est dada pour toi et toi donc nous voici à nîmes je suis dehors je n'ai pas d'attestation et je m'en fous, je m'en fous, je m'en s'emmerde voilà, nous sommes en plein confinement numéro 2, troisième jour de confinement, nous sommes dimanche voilà, pour vous le constater c'est toujours la grande mascarade, si vous voyez des gens que je pose, la plupart des gens sont chez eux voilà voilà, confinement qui sert à que dalle en vrai et là je suis sur ma trottinette bm double pied c'est pas électrique, ça marche avec le moteur qui ne cale jamais c'est-à-dire qu'il fait relativement bon à nîmes, voilà la boulangerie est ouverte on y va, on y va, on avance, tu vois, ah ouais les rues sont désertes, bon d'accord c'est dimanche tu me diras, une petite épicerie ouverte et là hop, je traverse voilà, regarde je suis en plein la seule centre-ville je vais même passer devant la gare et tout ça s'est fermé, je suis en reculterie là, de toute façon, moi je bouge pas de viande on avance, donc peut-être que l'image tremblera un peu vu que je suis sur une trottinette c'est pas évident, tu vois, je suis sur des pavés, ils sont pas tous à la même hauteur j'ai fait une classe à figure presque bon ici c'est le quartier qui est toujours propre quoi, à part les feuilles mortes parce que là où j'habite, tu vois, c'est plein de trottes de chiens par terre quoi tu vois ce que je veux dire mais oui, tu as vu, tous les gens ils sont dans la mascarade mais en fait je crois qu'ils ont plus peur de la monde que de la maladie en elle-même, hein, punaise, mais c'est bon quoi faut arrêter, je dis pas que le Covid ça existe pas mais la pandémie, elle, ben non, ça existe pas la pandémie tiens, tu vois, là, la constitution, là, des impôts, le trésor public, le trésor public et privé, hein et militaires en patrouille voilà, les militaires y patrouille ils font faire le boulot des keufs mais les keufs, leur boulot, ce serait comme il dit d'armadin il dit, attrapez les méchants donc voilà, quoi, le boulot des keufs, normalement, c'est pas ça c'est choper un criminel, tu vois et voilà donc maintenant, selon si t'as pas ton attestation ou si t'as pas ton masque, t'es un criminel mais moi, viens m'en foutre tu vois j'ai pas le masque j'ai pas de attestation voilà, quoi je suis pas au courant par là, nous arrivons auprès de la gare de Nîmes au coeur du centre-ville presque je vais carrément passer devant la gare bon, bureau de tabac ouvert hop je suis devant la gare bon, là, ça doit trembler, hein l'image je pense tiens, je vais rouler là tu vois, ça, c'est pas normal ça, c'est pas normal, tu vois je devrais pas laisser les gens comme ça bon, la gare est déserte mais tout le monde est dans la mascarade voilà, la mascarade voilà oh, pinaise, c'est fait bizarre ici hop là, ben, le taxi, eux, il bosse voilà, on va passer là la station de taxi les arrêts de bus, vide, de personne tu vois, la majorité des gens qu'on croise mascarade ils sont dans la grande mascarade on avance, on continue d'avancer au bal au bal masqué, oh, oh non, ça en devient comique en fait, c'est ça le truc ça en devient comique bon, je vais pas me faire tailler en short non, c'est bon enfin, ça passe pas de voiture donc je vais passer par là ah, ça, c'est des rues dégueulasses où tout le monde pisse ici c'est dégueulasse, ça pue voilà, en haut, là, c'est le ça, le t'as la voie ferrée qui passe là-haut et ouais, c'est l'automne les feuilles tombent mais il fait relativement beau comme je l'ai dit tout à l'heure vous voyez comment je suis avec mon ensemble tranquille j'ai juste une petite veste sans manche qui est ouverte ouais, ben j'avance, j'avance et ce qui est con c'est que, tu vois avec les gilets jaunes on aurait pu renverser moi, peut-être pas le système mais au moins ce gouvernement de merde tu vois mais le truc qui se passe c'est que quand ce gouvernement de merde a décidé que tout le monde devait se confiner ben les gilets jaunes se sont confinés aussi au lieu de continuer la lutte tu vois mais bon, peut-être peut-être qu'il faut continuer la lutte d'une autre manière plus intelligemment que d'aller gueuler dans la rue avec des pancartes parce que ça, ça n'a jamais servi à rien et ça ne servira jamais à rien et pourquoi ça servirait à quelque chose tu vois ce que je veux dire et que ça n'a jamais fonctionné tu vois tout ce qui est manifestation révolution dites-moi quelle révolution a marché honnêtement ouais celle de Thomas Sankara donc la révolution de Thomas Sankara on peut dire que ça a marché mais il a été assassiné et qui est le commanditaire de son assassinat comme de par hasard et bien c'est pourquoi il s'appelle encore lui donc le commanditaire de l'assassinat c'est Niterran avec le réseau Pascua Fokar tout ça alors renseigne-toi là-dessus renseigne-toi là-dessus et tu verras par toi-même tu vois donc moi je fais mon petit tour le soleil va pas tarder à se coucher mais mais voilà c'est bien de prendre l'air il faut prendre l'air tous les jours voilà et puis honnêtement mais si vous saviez à quel point mais à quel point je les emmerde avec leurs samans leurs coups de feu leurs masques leurs attestations mais qu'ils aillent se faire cure un oeuf voilà j'ai envie de rester poli donc qu'ils aillent se faire cure un oeuf non parce que moi voilà ça marche pas avec moi ce genre de truc bon sur ce moi je vais rendre visite à un poteau donc je vous laisse et voilà je vous dis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne donc voilà voilà quoi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube et surtout one love et garder la santé c'est important alors pour garder la santé une alimentation correcte une oxygénation correcte et des mouvements corrects c'est à dire sortir marcher bouger quoi se dépenser tu vois mais surtout respirer l'air frais du dehors pas l'air polluer machin donc je sais pas aller dans des parcs si vous le pouvez si ce n'est pas fermé avec le confinement aller dans la forêt dans la campagne tant que faire se peut tu vois si vous pouvez pas bah au moins sortir dans la rue parce qu'en ce moment il y a bien moins de pollution quoi d'habitude ici tous les jours de l'année ce boulevard il est blindé quoi c'est celui qui passe devant la gare tu vois donc les gens qui arrivent de Toulouse Montpellier machin tout ça ils arrivent par là bon d'habitude c'est blindé tu vois là t'as la caserne des pompiers là-bas c'est la tour rose là qui dépasse donc voilà moi je suis quasi arrivé à destination donc je vous ai déjà dit à bientôt pour une prochaine vidéo alors je vous le redis à bientôt pour une prochaine vidéo ça fera plusieurs fois que je l'ai dit et surtout allez j'arrête la caméra et j'ai passé par le sens interdit j'arrête la caméra j'arrête la caméra et aussi à bientôt